donc ça c'est la petite dernière de la journée une petite xbox tu dis qu'elle a bien vécu ouais bah ça c'est avec le temps c'est normal tu dis c'est un petit problème de ouais au niveau côté manette tu sais ce qu'on va faire on va faire de la place tout de suite ouais et ramener tout de suite une xbox ramener le camion la console la plus petite mais pour moi ça reste la meilleure console du monde entier tu as pas dû voir le message qu'est dit et qu'on gare fonctionne tu parles des tables de montant bourg monta ta con de ta cote à ce jeune ouais il marche nickel le seul souci que j'ai dessus je te rassure c'est pas ton ressort c'est que tu avais je t'avais dit j'avais rajouté des petits adhésifs ça la sensibilité ce soit plus efficace non c'est que je pense qu'il ya des endroits il faut pas en mettre à peut-être tu sais que j'ai pu s'y jeter si tu te rappelles mais sur la base du tambour il est plein de petits trous ouais et j'avais mis de l'adhésif pour boucher ses trous et quand je tape ça ça sera plus sensible le problème c'est quand tu le mets sur les bords faudrait que j'enlève tous ceux qui sont sur les bords parce que ça peut quand je tape en haut ça peut du coup toucher ceux qui sont au bord donc en fait faudrait que j'enlève tous ceux qui sont sur les bordures ah oui d'accord c'est rare que je tape sur la surface plane au bord tu vois en général quand je tape au bord c'est vraiment pour faire les brefs mais sinon non non nickel nickel il ya juste la sensibilité qu'il faut que j'aurai de là-dessus on va l'installer là comme ça ne nous embêtera pas pratique pour la musculation aussi vraiment vous levez 10 fois 10 fois 10 fois et vous avez déjà les bras celle ci est ouverte même s'il faut changer son disque dur mais c'est pas une c'est pas comme changer le disque dur d'un pc c'est un peu plus complexe que ça faut que je le fasse j'en ai trois à faire je pense que ça va faire on va faire un live sur le thème de changer les disques durs d'xbox même la coque elle est en bon état ouais mais elle n'était pas dans cet état là attention quand j'ai eu j'ai repeint les blindages j'ai été tout trouillé à l'intérieur et pour vraiment celle ci revient de loin pourquoi j'étais lourd quand même combien pesait c'est un pc c'est vrai que là mon rêve ultime avec j'en ai deux mais je les porte pas souvent c'est de retrouver une cristal ce j'ai déjà une cristal derrière tout d'origine et je peux te laisser marcher ça c'est trop trop une cristal et d'enlever le blindage et d'en faire une transparente sur le blindage cache tout l'intérieur ouais ouais transparent c'est vrai il y a un truc qui coule tu veux voir je vois je veux voir l'intérieur je suis un jacques moi aussi demain on me dit tu peux faire un capot de voiture en plexiglas mais je t'assure que ma hérons est bien tout trop est ce qu'on prendrait pas un jeu mais oui que tu dis mille club si si on est avant tout déjà qui n'est pas bon c'est encore on met du courant on va la branche et cette belle petite machine on ouvre le lecteur de la courroie et tout changer la courroie sur celle-ci parce que là ça sort bien puis ça marche très très bien jacques il ya et oui bien sûr ah bah ici sans souci moi je l'avoue moi je suis un jacques je vois la courroie de ma ps2 fat le truc quand ils sortent là les brancher là ouais ah peut-être qu'elle est en train de de chercher parce que déjà il ya deux trucs sur la xbox c'est qu'ils ont fait ça oui c'est vrai ils se sont dit c'était une bonne idée comment retrouver débrancher ça on va le faire tout de suite rien à peu en plexi c'est street légal ça ouais je pense de ouf bon j'avais six dans ça fait que tu me dis à l'infos là je vais rajouter sur tu comment ça sur quoi sur alice sur amazon seulement je vais en mettre un tout de suite dans nettoyant contact pour une référence que le spécialiste recommande bah tu prends celui-là le fait comme j'ai essayé le wd 40 il faut bien le produit reste le même mais à celui-là donc ça marche ouais celui-là 844 toi c'est moins cher que gratuit allez hop c'est commandé je perds même pas de temps pour servir regardez donc là je lève le câble ça ne marche plus tu vois attends tu constates et là si je baisse c'est revenu tout à l'heure effectivement à l'intérieur doit y avoir un truc qui fait chier et ben on va regarder ça regardez ça donc c'est une xbox qui a été pu c'est d'origine ah puis c'était ouf c'est rare on est pu c'est d'origine ma puce et va plus c'est d'origine je veux dire c'est plus cette époque je veux dire plus tôt j'étais dans la blague je trouvais ça drôle moi c'est une console d'origine plus c'est bien sûr que l'origine était des puces pour la craquer mon dur je vois l'évolution x tout à fait et donc ça fait partie des consoles qu'il faut juste que je refasse son disque dur mais comme elle est pu c'est bas ça me fait un peu peur je me dis est ce que je vais qu'est ce que je vais devoir faire pour la refaire marche bon bref je m'en occupe donc là on va démonter donc c'est une xbox contrôleur est ce qu'elle tueur je passe dans ma suite voir si tu vas bien ma chérie et du coup xbox donc à celle ci il ya eu la duke la duke qui fait six fois la taille s'il faut la taille je crois et qui est énorme a été vite remplacé et mais il ya moi j'aime vraiment la xbox première génération ça fait partie de mes consoles de coeur et j'aimerais posséder les collector il ya des t il ya la cristal il ya la cristal bleu il ya la cristal verte orange je crois qu'ils aient rarissime je crois que c'est tout il y en a d'autres il y en a d'autres c'est sûr mais ouais tous les collector je crois que la collection intime c'est quoi tu as tiens la pièce la pièce de ta collection qui est dont tu es le plus fier on n'est même pas spécialement forcément je suis j'ai pas arrivé en mode où c'est moi je suis la collection les objets ça m'intéresse pas non pas du tout j'ai pas forcément je sais pas c'est qu'il y en a qui sont fascinés pour les consoles non jaunie tu vois ouais bon je trouve ça cool mais c'est pas le besoin absolu dont concernant je franchement j'ai même pas là y'a rien non en fait moi c'est plus moi les objets c'est plus une valeur sentimentale qui et moi c'est vrai que les posséder des super nes ça c'est ce qui me rend plus heureux quasiment mais quoi des super nes ouais 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 ça me suffit en vrai tu sais que notre bon oui il m'en a fait deux déjà non c'est que je suis pas forcément tu vois les gens qui se fascine sur les consoles collector et tout c'est pas mon c'est pas mon créneau c'est pas ma cave en fait ouais moi je suis vraiment ouais je n'ai là pour toi tu es là pour le jeu en fait ouais tu vois par exemple la famille comme je suis content de la voir en boîte mais c'est pas non plus le truc qui me fait le plus vibrer tu vois et c'est quoi le jeu que là ta maison est en feu tu as un jeu à sortir que ce soit sentimentale ou pas non mais là c'est méga chose que tu me demandes quand il ya plus de mille jeux là je te démerde tu as un jeu tu sors avec franchement là l'avantage de tetris il est garanti je vais te dire je vais dire c'est simple mais tetris il a l'avantage de te lasser beaucoup moins vite que que n'importe quel autre jeu ouais et ultra safe tetris alors je choisirais un tetris spécifique ouais si ça doit être un tetris rétro ce serait le tetris game boy color ah ouais ouais si c'est un tetris récent ce serait le switch mais bon la suite je voudrais pas se mettre en ligne si je suis sur une île perdue mais ce serait switch le trité triste ds ok ou alors du pic cross c'est garanti c'est que ça peut tenir longtemps ça ok non pas bête pas bête pas mal puzzle game c'est garanti si tu veux jouer longtemps puzzle game oui bah oui parce que c'était une rejouabilité incroyable après on pourra dire au glace et tout mais c'est infini après ce tetris ça s'arrête pas hop et c'est satisfaisant quand tu vois que tu as un bordel et tu fais ah ouais tu répares tu balance des tetris tu fais du sale propre est ce qu'il est alors qui c'est qui va poser problème maintenant moi j'avoue si demain la pièce prend feu je saurais même pas quoi prendre c'est super dur à répondre là j'ai piffé tetris mais ça peut être autre chose en vrai j'ai piffé tetris il est garanti en tout cas ce serait pas un regret si je devais prendre ce choix ceci je prends un mario je vais kiffer mario mais une fois que j'ai fini une fois je me laisse les reposer longtemps tu vois c'est alors ce qu'on va faire c'est que donc il est c'est ce qui est chiant en fait avec ces consoles là c'est que microsoft plutôt que d'avoir soudé directement nos fils ils ont mis une espèce d'entre-deux avec un connecteur c'est un peu chiant je peux vous mentir tu as jamais eu de problème du coup si similaire sur une manette comme ça non j'ai une manette d' xbox qui est hs tout court tu veux rien tu veux rien rien savoir mais c'est tout là j'ai l'impression que ton problème en fait vient de donc pas de la connectique ici mais viendrait plus d'ici le couper le dessous des ressources est sérieux si ça prend feu prend tes chats ouais je sais pas déjà comment qu'il fallait pour enlever ça ça va du sport ça va du sport l'enfer non j'ai juste vérifier un truc où c'est faisable quand même ou pas non c'est mort poubelle ouais t'as raison à quoi tu attends ça marche ça ne marche plus et l'enfer donc il faudra faire un truc faudra faire un test à plat donc là ça bouge en fait ça c'est une manette qui a quasiment pour sûr à 100% là c'est un cours que je vous demande pense qu'un électronicien comme cabri va vous faire la même recommandation n'enrouler jamais vocable de n'importe quelle manette autour de la manette tout à fait jamais dans aucun cas mais il ya des consoles où faut encore plus léviter que d'autres la manette xbox en fait partie et beaucoup de gens ont fait cette connerie de prendre la manette d'enrouler le câble autour et en serrant bien fort et la manette xbox est l'une des manettes les plus sensibles à ça et c'est une manette que j'ai acheté dans un cache qui avait déjà le problème quand j'ai acheté donc quand j'ai vu la manette comment je l'ai reçu je me suis dit que les gens du gamecache l'ont enroulé eux mêmes parce qu'ils testent leur console entre guillemets avec des gros guillemets mais j'imagine que l'utilisateur qui l'a revendu qu'il a vendu au cache a fait la même connerie donc pq au pire comme je dis à la strat pq vous faites du bon caca tous les jours si vous avez une digestion qui fonctionne et vous faites des belles boucles belle mais il faut faut en faire des belles boucles en huit pas trop serré belle boucle et vous fitez dedans et là au moins on est mieux que enrouler comme un fou furieux non faut éviter moi ce que je fais c'est que je fais des boucles la manette soit je fais comme ça et fais une boucle comme ceinture oui en rond et en rond comme ça c'est évident de lui faire des plis des valeurs comme ça ça marche ça marche aussi mais après la soudure ouais c'est ce que je suis en train d'essayer de voir binaris voie galéré là qui dit alors qu'est ce que des boucles avec le fil ou le caca si vous pouvez faire du fil avec le caca et c'est faire des tissus on sait jamais mais dans l'idée je parle vraiment du câble je sais pas en fait c'est bizarre bon dans le doute le plus simple c'est de refaire les soudures dans tous les cas ici donc c'est ce qu'on dit qu'il faut démonter quoi qu'il arrive donc on va aller un peu plus loin et où ça va la manette box et ça et ça merci microsoft merci d'avoir mis des connecteurs pour débrancher les moteurs parce que ça c'est fini à partir de la ps2 c'est de souder même la 360 il me semble allez viens sans tout arracher s'il te plaît et et c'est un enfer c'est un enfer perso j'entoure le câble autour de ma main et j'ai verru le truc un élastique sans trop serré ça marche aussi la marche aussi il ya plein de techniques après le truc des élastiques c'est qu'on n'a pas toujours au creux de la main au moins ça tu sais que tu vas chier tous les jours mais après il n'y a pas forcément une strata meilleur qu'une autre mais dans tous les cas si on peut s'éviter de d'enrouler autour d'un manette faites-le parce que c'est vraiment c'est vraiment horrible en fait c'est bah ça vient de jouer la manette quoi tout simplement ouais les manettes xbox sont réputés pour ça pour cette cette panne en particulier sur les les fils qui se torsadent très facilement c'est quand même marrant c'est que tu te rends compte que du coup la xbox ça a l'air d'être une prise usb quand tu regardes après c'est une prise usb déjà c'est sûr c'est sûr et certain parce que j'ai enfin j'ai l'adaptateur pour mon chéri qui usb sur la xbox que ça reste un pc les gens qui ne savent pas la xbox reste un pc clairement et puis voilà alors ce que l'on va faire dans un premier temps clac c'est qu'on va venir toi je t'offre ça tu peux les laver ouais de ouf avec ça le blanc là bas c'est du vinaigre d'alcool dilué à l'eau et moi pendant ce temps là je vais juste refaire mes petites soudures ici déjà prêt à l'utilisation et là c'est pour les folos bien un paquet de genre mille élastique donc j'ai du stock mais il faut que c'est mais franchement ils ne sont pas solides à merde moi j'avoue que j'ai acheté j'ai acheté des rouleaux de ça tu peux acheter des rouleaux de ça de 5 m ouais et je les découpe ça marche bien aussi ça marche très bien moi j'ai fait ça à quoi qu'on faut tu achètes ça ou ça je vais commander sur aliexpress parce que du coup c'est vraiment le moins cher mais de ouf alors ça c'est encore mieux que le pq du coup par contre faut juste bien penser à la bonne taille ouais donc là ce que je vais faire pour ceux qui se demandent la manette est bien débranchée de la console sinon ça peut être terrible pour la console est donc là ce que je vais venir faire c'est tout simplement refaire les soudures ici donc j'ai mon état up et je viens refaire mes soudures voilà donc tu vas rafraîchir killer alors je sais pas si au niveau de l'angle les gens vont bien voir sur le signe hop c'est vrai le faire vous comprenez l'idée sinon fermer les yeux enfin de description enfin il va en bas il va en bas j'appuie il revient à droite il appuie et on va en profiter on va refaire les autres les deux trois autres qui sont ici ça lui fera pas de mal cette odeur de l'état vous l'avez pas les genres dommage mais vraiment c'est un problème non bah alors une fois de plus quand vous soudez essayer d'avoir une petite ventilation et aérer en même temps c'est mieux ça veut dire qu'en techno nous c'est que j'ai réfléchi mais je me demande si en techno ils nous mettaient ben non pour moi ça me dit rien moi non plus on dirait ça le truc samedi air je vais le poser là en attendant c'est à dire que je peux porter plainte contre mon école oh putain je reviens je reviens j'ai de la thune aller chercher hop en techno jamais eu d'extracteur bah ouais mais moi non plus du kit de soudure basique pour ce genre de manip ça dépend du de quand tu vas le faire si tu vas le refaire beaucoup pas ce sinon je te conseille le ts en tape la commande c'est top tu verras tu as tout à toutes les références si besoin et ouais je regarde s'ils font pas des pièces de rechange pour les sticks pour changer les c'est possible souvent en fait les sticks qui sont là c'est des sticks c'est les mêmes que les ps2 bah pareil en 360 c'est le même que ps3 et one c'est les mêmes que ps4 mais non tant qu'à faire et ils passent par les mêmes constructeurs et du coup je me demande si je me demande si tu peux pas mettre des deux ps2 si tu préfères parce que xbox c'est quand même plus rare les gens aiment moins la xbox à moins de sentiments pour par rapport aux autres c'est vrai que si l'idée si je peux changer ça ce serait top tu vois ça s'effrite quand même avec ouais ouais non ils sont un peu flingués pour leur ce qui est bien c'est que c'est vrai sa vie sa vie non normal bon forcément ça va servir mais l'a utilisé c'est normal c'est aussi à ça qu'on lui c'est ça qu'on demande à une console c'est encore pour une console très utilisée c'est quand même c'est quand même propre clairement la xbox tu vois quand même moins de sentiments parce que maintenant la plupart des jeux xbox sont ressortis sur les consoles d'après ou voir sur pc donc bon donc là ce qu'on va faire rapidement c'est que là maintenant que t'as mis un coup de propre c'est nickel j'en profite pour nettoyer un petit peu la croix directionnelle ils voient ce premier du nom et oui on dit on appelle xbox classique moi je trouve c'est xbox original que je trouve et mais c'est chiant en fait qu'elle est ce soit juste xbox parce que quand tu cherches des informations sur la tablette bah tu tombes sur la xbox one à 360 et tout ouais après là ce qui va pas nous aider non plus xbox one xbox one xbox one xbox one series x pareil ça va être pareil c'est qu'ils ont pu faire 1 2 3 comme sony c'est pas grave on va pas mourir ça nous irait très bien vers ses concurrents je crois qu'ils aient mis une photo la dernière fois et qui montrait que on aurait pu avoir la xbox 720 il y avait pensé sur une pub avant même la sortie de la console sur une pub d'infimie a marqué xbox 720 pour moi ça mérite d'être bien ça marche pas du tout c'est bien maîtrise vous n'avez pas dit qu'il fallait attendre un peu avant que ça se nomme donc ça va être notre fils à refaire moi mais là c'est plus long du coup ça nous donne du fil à retordre oui si on fait un peu d'humour des fois on démonte ça inquiète ça devrait le faire juste le truc qui va m'embêter c'est que je ne sais pas si j'ai besoin de conserver ce morceau de graphite sachant que j'en ai déjà un là en tout cas tu es certain que ça part de là le problème mon problème moi là moi la telle que ce que j'ai envie de faire là tout de suite c'est coupé genre la ouais récupérer ce morceau là leur glisser dedans et puis voilà mais là il ya un petit morceau de graphite qui est fait pour les interférences mais je me dis qu'il y en a déjà un là je suis pas sûr qu'il soit vraiment obligatoire d'avoir les deux donc bon on va voir qui est l'enfer ouais donc là on va sortir la meilleure pompe à dessouder du monde conseil à l'épreuve presse 3 euros non même pas dans celle ci c'est plus une vingtaine d'euros sur amazon conseillé par le très bon ff six semaines donc c'est même plus valeur sûre c'est ah ouais là c'est fait c'est ce man a prouvé de s'est validé par la street donc ça ne peut être que bien attention ça va couper il est bien trop grosse mais non allez bien la manette fat non là c'est là c'est normal mais c'est pas c'est pas une duke alors ça a été une duke j'aurais jeté déjà non mais non la duke elle est restée quoi un an ou deux je crois pas resté longtemps non donc là ce qu'on fait c'est qu'on va mettre un petit peu d'étain donc ça c'est un autre état qui vient d'ali express cette fois ci qui coûte bien moins cher qui coûte bien moins cher et donc du coup pour dessouder c'est parfait pour imaginer la duke c'est premier modèle de la manette xbox classique une télécommande de voiture téléguider quoi c'est ouais c'est un peu ça ouais c'est vraiment fat même moi qui est de grandes mains quand même je n'étais pas l'aide en plus il y avait ce côté genre tu sais c'est incurvé sur le dessus un peu ouais non mais elle est tombée elle est un peu bizarre le tenir la manette comme ça tu avais l'impression de la tenir un peu comme ça et c'était pas bon c'est pas ouf en fait je sais pas pourquoi ils ont fait ça oui on est les américains ont fait du king size nous on est comme ça un peu ça c'est un peu ça passe la barre de ça mon bébé et souffle bien avec elle tu as ça va chasser ce soir on va faire chauffer ouais bon déjà comme j'ai dit un déjà on a mis la lime ouais normalement a fait du bruit mais c'est moi j'utilise le mauvais état depuis tout à l'heure meilleur ergo la duke sérieux j'aimais bien la duke mais les gars conduisait quoi des chars d'assaut des bus dans la vraie vie des gens qui ont l'habitude je pense d'avoir des grosses choses dans les mains peut-être je ne sais pas ouais madame est contente c'est pareil c'est vrai que moi je sais pas une joueur tout bon joueur s'adapte à la manette bon sauf les manettes cdi et jaguar mais bon ça c'est un autre sujet mais tout joueur s'adapte à la manette tu sais que la cdi c'est devenu mon nouveau gral je trouve qu'il dit bon tu me rassures tu vois ma petite ça ça serait ça fait partie des machines je sortirai avec 3d ou c'est laquelle c'est là je la montre parce que j'en suis fier c'est une cdi avec l'écran plus 350 portables ou elle marche pas bien sûr sinon je l'aurais pas mais ça reste une rareté que ça c'est c'est le bon plan de réparer des machines c'est d'en récupérer à pas cher d'assurer par ces machines tu les revends mais que tu refais tout le concept à pain ah bah oui celle ci celle ci va en fait je l'ai acheté 170 ce qui est déjà énorme pour une machine hs combien 170 et et c'est une console qui je connais pas le prix de vente parce que il y en a pas il y en a pas les dernières qui sont partis en vente c'était hs à 450 donc même hs c'était bon plan donc là le but étant de dessouder au maximum d'enlever le maximum d'étain pour plus que ça ne voit ce qu'il me tue avec cabri c'est que bon tu es jeune on est d'accord tu as pas quoi 24 j'ai 26 depuis le 7 à 26 bon la jeunesse quoi et je me dis le mec tape des machines il avait à peine l'âge de marché ou pas et tes parents n'avaient même pas encore dans l'idée de te concevoir ça c'est sûr c'est énorme c'est énorme j'adore tu es en vrai quand la xbox elle est sortie là ça va faire un 20 ans avait cinq piges quoi et xbox que j'ai par contre quand j'étais petit à l'époque je voulais la 360 en gros ta génération toi c'est ça en fait c'est ça qui est terrible et toi ta génération en vrai c'est limite ps3 ouais bah non 95 ouais mais genre quand tu avais dix ans et la ps3 qui sortait là oui moi j'estime que l'âge de l'âge de jouer c'est ouais moi je suis plus dans les dix ans mais ouais parce que moi ma première console c'était la game boy color game boy color game boy color sortirait 98 donc tu avais je l'ai peut-être pas à sa sortie mais était dans le don dans le couffin quoi que moi j'ai joué à la nes mais la qu'on est sorti j'avais quatre piges et un bébé en vrai ma vraie gêne c'est la super nes en vrai un carnet c'est sortir 93 j'avais déjà dix ans tu vois j'avais un peu plus l'âge de comprendre tout ça tu vois mais c'est ouf moi je trouve ça énorme énorme bon alors ce qu'elle va bien vouloir se démonter j'arrive fait le daron et tout mais mais c'est ouf mais je trouve ça trouve c'est vrai les gens franchement les gens de ta génération de s'en battre le diens ça dépend ça dépend ouais plus voilà plus tard je suis un 80 c'était la game boy color aussi à la tueur oui ça empêche pas qu'on puisse avoir une console qu'on a eu oui c'est certain c'est certain mais moi je suis arrivé à l'âge où la première console de salon qui a bouleversé le marché c'est la nes donc forcément la nes si je l'ai eu et beaucoup de gens qui ont été nés bien après moi on connu la nes aussi parce qu'elle était tellement classique le voir nes j'ai pas connu par contre j'étais super nes moi ouais bah en même temps ça se tient parce que à part un membre de la famille qui a éventuellement gardé la console et qui quand elle est en vacances chez lui ou tout quitte l'après parce qu'il savait que ça va aller plus rien aujourd'hui c'est ça tu allais pas acheter une naisse dans le commerce en 2000 quoi c'est clair ouais non c'est sûr pas vraiment ont cinq ans et la première console c'est la sega pico assez beau ça c'est beau par contre pour la bécane cpc 464 donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un truc assez tragique c'est qu'on va couper ouais pas couper couper décalé coupé décalé tout à fait ah mais non mais ça c'est me dis pas que ce soit moulé au câble s'il te plaît j'ai envie que ce soit pas vous semble que non il semble que j'avais vu une vidéo sur internet le mec le fait il semble j'espère pas dire de la merde se débrouiller pour le sortir mais j'ai l'impression que c'est acheté au peu coulé on va voir c'est l'enfant dans tous les cas il n'y a pas le chocon ouais pas la sauver elle était déjà morte pour moi donc le bon oui c'était plus très utilisable actuellement donc on a coupé ça ce que l'on va faire c'est qu'on prend la petite pince à des milliers mais c'est la question qui tue un quel a été votre première console là si vous vous souvenez la première console que vous avez eu l'année d'intéressant l'année parce qu'on peut avoir connu la nes pas forcément 87 ça pourrait ça aurait pu être en 93 tu vois moi j'ai connu la nes en 87 88 j'ai connu vraiment dans l'année de sa commercialisation alors je dis pas que je les posséder one frame je dirais que la mienne on l'a eu la nôtre on l'a eu en 89 88 89 mais j'y jouais déjà régulièrement chez les voisins donc ça qu'on parle et puis on se prêtait les consoles à l'époque c'est ouf c'est fou ça ouais c'est pour ça qu'il a prêté les consoles aujourd'hui pour s'est pas les consens non on ne prête pas les consoles n'est en demi nintendo ds light vers mes 8 9 ans la nes moins d'un an après sa sortie c'est beau c'était mégadarge 98 c'est bon ça n'est en 93 n'est en 89 il manque la console vidéo pack où la il a la sortir du col éco vision dans le plus grand des cas on va commencer à bégayer c'est sûr échanges mégadar et vénès alors moi j'aimerais bien récupérer du coup type 83 height je suis né en 79 pas que la jeunesse chez toi non on n'a pas que de la jeunesse il ya des jeunesses mais il n'ya pas la jeunesse j'abuse on est tout jeune dans nos têtes c'est plus important moi je le dis à chaque fois je dis de toute façon tu es sur twitch actuellement en train de regarder un mec qui répare c'est que tu es jeune dans ta tête de ouf tu es sur ce besoin si je fais les trucs que les gens que de mon âge ils font je suis pas là mec je sais pas ce que je vois il c'est bien ce qu'il semble il ya bien le coup là ouais mais du coup c'est la gaine qui s'est barré à cela de mer faire je vais deux fois je vois ça va peut-être le faire parce que c'est collé en fait de base avec un peu de chance à d'avoir une huile ouais c'est je vois que ouais beaucoup ont connu dans les années 90 en vrai j'ai joué sur une vectrice en 90 déjà il ya la vectrice je vais en avoir une à réparer très prochainement là elle arrive l'écran sûrement comme d'hab et s'allume toi soit écran soit bouton off soit des condos soit une chose j'ai peur avec cette console qui dit qu'à vrai un pelé sont les ans les années de naissance non moi je suis pas je suis pas jeune les gars oh je suis 83 les gars 83 très bonne année ça c'est la r11 il ya il ya la quarantaine qui est loin et oh tu m'entends maintenant quand je te parle on se voit bientôt très vite très vite c'était collé dans cette merde et de d'accord alors c'est collé ça c'est enlevable ça je suis pas sûr je suis pas sûr que je vais y arriver on va essayer bien au pied on glissera la super baisse de mes parents quand j'étais gamin je suis de 96 ensuite j'ai joué sur ps1 ps2 toujours seul de mes parents tu as mes deux les parents qui jouent c'est juste la meilleure vie ouais grave tu rentres compte quand tes parents jouent aux jeux vidéos les parents ils pouvaient dire t'es privé de ps1 et moi qui vais jouer à ta c'est ça tu dis c'est que franchement c'est encore pire que si tu n'aimais pas les jeux vidéo me faire parce que tes parents quand il a confisqué de la confisquée tu savais pas où se retrouver la console là elle reste trône et sur le salon et le parent joue quoi était juste pas le droit d'y jouer allez soupe ouste laisse moi finir la partie crash bandico tu ne dois pas jouer ni regarder tu regardes et l'air rejoue le petit son du jeu qui touille là j'avoue avec le son bien fort dans la tête pour bien foutre le sub mon dieu parce que les parents franchement les quand moi ce qui me fascine de ouf c'est que moi la génération des parents qu'on a eu de ma génération les jeux vidéo c'était le démon ils nous achetaient le cadeau parce que bon on était enfant on ramenait des bonnes notes et tout et ils savaient que ce qu'on voulait donc ils achetaient ce qu'on voulait mais les parents étaient anti jeux vidéo ça détruit la télé ça bousille le cerveau ça tout ce que tu veux tu vois et quand les gens me disent des fois mon parent mon père jouait aux jeux vidéo et quand ils me disent leur année de de la période dans laquelle leurs parents jouaient ouais mon parent mais mon père en 92 il jouait à la nes moi ça me fait rêver parce que moi j'ai pas connu ça j'ai absolument pas connu ça pour moi c'était l'un c'était l'instrument du diable ça bousille le cerveau ça bousille la télé il n'y a rien de bon oui non il n'y avait rien de positif avant la télé ouf c'est où ça a été diabolisé comme jamais longtemps toujours encore aujourd'hui mais beaucoup moins essayer de refaire ça bien mais ça va pas être évident je t'avoue à l'époque où justement le jeu vidéo était diabolisé si on m'avait dit un jour qu'on pouvait travailler dans le jeu vidéo j'aurais dit mais arrêtez c'est une blague c'est pas le même monde ce n'est pas aussi tu nous mens c'est incompatible c'est incompatible et sauf que maintenant il ya beaucoup de métiers mais le jeu vidéo rapporte plus que le cinéma si je dis pas de bêtises il existe toujours cet état d'esprit ma femme est comme ça bah ouais après et des idées reçues les stéréotypes ça après après c'est comme d'hommes c'est ce que tu écoutes c'est ce que tu vois c'est ce que il faut juste dire à ta femme est ce qu'elle regarde collant à le vendredi soir par exemple tu vois et tu dis bah tu vois moi je suis pas forcément fan non plus il n'y a pas que du meilleur il n'y a pas que du bon là où tu excellent tu vois je me change de forme les bâtards non mais dans l'idée je veux dire il ya je veux dire nous on est peut-être dans l'écran mais on est dans l'écran derrière un jeu vidéo mais les gens ils sont derrière l'écran aussi mais sur une débilité de hanouna ou n'importe quoi tu vois j'ai envie de dire à un moment chacun choisit son truc mais vraiment on a parlé avec yuna une amie streamer ce qu'on embrasse des billes pour les gens qui sont anti jeux vidéo tu leur mets it textoula qui est sorti il ya pas longtemps tous ceux qui ont vraiment réuni de ouf ça je pense à tous ceux tous ceux qui ont ce cette idée reçue que ouais jeux vidéo c'est de la merde jeux vidéo c'est dangereux c'est violent c'est ceci c'est cela tu leur m'écrit texte où ils changent tout de suite de faut juste qu'ils jouent le jeu en fait pas qu'ils fassent eux mais franchement c'est nul non non je vous joue je fais le en entièreté et vient en discuter tu vas voir ce que c'est le jeu vidéo parce que ce que je vidéo peut faire un texte tout ça a l'air d'être fou de ouf c'est incroyable et tu peux y aller si même si toi tu considères non ce qu'ils n'ont si ceci dans cela le jeu et en fait j'ai vu de tout sur les retours et des gens qui aiment qui adorent et des gens qui en fait les gens ont du mal avec les gens ont du mal à enfin apercevoir la nuance entre facilité genre c'est vraiment trop facile c'est vrai et un jeu très ergonomique très très bien conçu c'est à dire que quand tu joues au jeu le personnage que tu incarnes façon comment tu vas le déplacer c'est comme une seconde peau quoi ça veut dire que tu es très fluide c'est très bien amené oui un peu de script pour faciliter certaines actions mais dans l'ensemble ça reste quand même assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire parce que le jeu on te demande de faire des trucs avec des exécutions assez précises et ça reste propre ça est ce qu'il est quand même ouais efficace bien développé c'est clean clean alors du coup je vais passer à une étape un poil le plus supérieur le juge gris je sais pas qu'ils ont dit gris où j'ai des julius parce que ça m'embête ah ouais c'est pas ça que je veux hop ah ouais faut vraiment c'est dû après ça c'est pas primordial mais l'esthétique c'est mieux et d'un aspect sécuritaire aussi parce que quand tu vas tirer sur le câble ça va tirer sur le bon truc moi j'ai une question à te poser parce que du coup on part dans le vrai l'usinage du coup combien de temps il t'a fallu pour voir du parce que là on voit tu as du matos pour toutes les situations ça c'est fait combien ouais au fur mais combien de temps il t'a fallu pour avoir au moins du matos pour gérer toutes les situations comme ça je gère pas il m'en manque encore du matos ouais je pense qu'on n'en a jamais assez puis ça évolue moi tu es grave bien déjà ah ouais non je suis alors par contre je me plains pas je suis super bien j'ai pas besoin de l'utiliser la personne mais qu'il est tellement mode ok d'accord fraiseuse forêt avec le temps vraiment c'est c'est les choses t'investis en fait il fait au mieux tu fais suivant tomber ou là ou là je suis en vitesse de la vitesse de ça pas beaucoup donc on va essayer de venir percer on y va d'un soir problème c'est que c'est du caoutchouc donc il a dit de vouloir se barrer et venir faire sa propre vie 3 jours à peu près mais ouais souvent tu le fait que les gens il ya beaucoup de gens qui sont hyper généreux dans le chat et investissent et ça c'est grâce à lui j'avais avoir du bon matos là la prochaine étape c'est le truc qu'on a dit tout à l'heure le rebillage j'ai qu'une envie c'est de pouvoir relier une console parce qu'après c'est vraiment la réparation ultime toi la force d'investir d'investir dans des trucs que je pensais jamais resté genre du fil électrique tu dis mais tu vas pas acheter du fil électrique enfin c'est non du bon prix écrit du bon éteint par le mec quoi avancer du bien à creuser je sais pas si c'est le mieux à faire est très propre écoute comme on dit donc ça marche ce qu'on veut et au moins peut-être que je pourrais passer mon fils dedans ça que ça que et donc on le met dans le bon sens c'est à dire comme ça un truc n'a même pas été conçu pour être réparé quoi c'est pareil bah ça du coup tu n'es pas censé le garder effectivement je pense qu'ils avaient prévu de nous le faire changer après c'est intéressant de pouvoir interchanger certains trucs quoi mais bon raccord le sponso action un jour ils m'ont dit revient quand tu seras plus gros intérieur ils m'ont dit il m'a dit bah écoutez là là comme ça non mais revenez quand vous aurez plus de plus de gens ou je sais pas mais non en gros pour faire ça pour lire entre les lignes ouais c'est ce qui d'autre que toi pouvait faire de la placement action qui a fait des sponsors je crois que père et fin il n'y a pas grand monde de action il n'y a pas grand monde qui a fait des sponsors après c'est eux qui veulent pas franchement à part les particuliers anciennes saint-denis non j'avoue je troll mais c'est méga vrai moi je de toute façon je parle tout le temps d'action je suis j'aime trop j'aime trop c'est méga gold les gens ils savent qu'ils peuvent payer les trucs pas cher et tout oui c'est ça ils savent très bien ils ont de la pub sur partout hop donc là au moins on peut passer notre câble mais j'aimerais bien réussir à passer la gaine si j'arrive à passer la gaine j'ai tout gagné j'ai gagné le niveau tu as tout gagné et je pense que je vais pas réussir ça a l'air méga chaud de ouf ah l'insolence à l'état pur leur truc ça fera l'affaire comme ça c'est pas grave après vu comme c'est torsadé c'est là c'est l'enfer franchement après c'est du bon câble malgré tout parce qu'on a un blindage en aluminium plus un blindage une masse autour c'est bien fait c'est du bon câble le problème c'est l'utilisateur qui enroule autour de sa manette toute sa vie je dis pas mais je dis ça en connaissance de cause c'est quelque chose qu'on a dû faire nous aussi c'est propre tout à fait je sais pas d'où ça vient faut que c'est propre c'est lui qui l'a inventé je pense pas mais j'avoue et là on va faire de la soudure de fils vous voulez faire quoi avec l'action qu'ils fournissent là des produits gratos moi j'aurais aimé que faire gagner des cartes cadeaux aux gens ah ouais on des cartes cadeaux je me dis faire gagner les cartes cadeaux ça aurait été cool c'est moi je l'ai mis à l'envers comme un énorme connard ouais c'est ça génial en vert mais c'est pas grave j'ai fait le passage pour le prochain parce que c'est vrai et à l'envers pas jamais un workshop le faux que c'est propre mais ça vient pas d'autre chose parce que j'ai l'impression de l'entendre depuis très longtemps le confirme en scène saini action c'est le jour et la nuit il ya des queues énormes devant les magasins chaque fois de ouf de ouf je les vois les bléda et eux ils viennent faire leur course et de ouf il ya cent mille actions là bas aussi ils savent après c'est tellement bien enfin les produits là la personne vient d'utiliser c'est du action le forêt c'est du action aussi enfin le nombre de matos que j'utilise chez eux je conseille pas tout mais ces trucs là action écouter ce jeu d'homme là mais n'êtes pas les fous alors peut-être que du coup maintenant que c'est de ce côté là peut-être que ça va passer un peu mieux c'est de faire sa propre et de danser la foire alors par contre mais si des fois tu retrouves tu recherches un truc dans un rayon le rayon il est 20 mètres plus loin en vrai le ps100 à la station de dur je pense que je la garde c'est parce qu'il ya juste l'air chaud dessus pour l'instant mais sinon je conseille autre chose c'est sur un show elle est bien fait son taf mais c'est pas le c'est pas avec quelques j'ai fait les plus belles souviens tss 100 tss 100 power bien sûr donc là ce qui va être ce que l'on va faire c'est qu'on va dénuder tout ça souder et ressouder directement à alors fils de couleurs de l'autre côté et ça sera nickel on sera bon tout simplement hop tac tac vraiment propre on va essayer on va essayer ce sera mieux que rien j'aurai que tu viens et en espérant que ça marche surtout c'est ça que je veux à la fin donc on voit qu'on a cinq fils plus moins la date à ce matin data plus un data moins ouais mais là tu en as trois il y en a un autre fil qui doit servir à quelque chose ça va être un enable ou un truc comme ça j'en sais j'ai deux émotes action ça vient d'où les émotés sur la chaîne c'est qui la deuxième il ya la mienne c'est qui l'autre bien sûr action pour le pas cher et quand même qualitatif ça fait le taf c'est cool quand même tweet chez moi regardant sur les imotes oui et une époque à une époque ouais bah c'est perso en fait tant que t'as pas de blâme pas de souci là dessus et en fait j'avais fait une blague sur hercules sur ps1 avec la fameuse et herculade ouais et je voulais utiliser la boisson pour bon c'est bon c'est pas l'heure pour ça mais c'était un peu voilà et j'utilisais le limote de la boisson herculade ouais et et puis je m'a dit n'ont produit tout à l'époque c'était il ya longtemps mais du coup aujourd'hui si je veux le faire je le fais mais sauf que le le running gag est passé passé donc c'est sûr que rien et donc là ce que l'on va faire on prend notre état herculade ouais mais herculade du coup herculade l'épée l'épée dans les centaures on va dire ça comme ça était rigolo on s'est tapé des barres de ouf et twitch m'a dit stop c'est dommage on sera peut-être un bon running gagna bah oui donc là on va étamer notre fils état mais un c'est important elle est à visite à dire mettre de l'étain sur notre film bien sûr maintenant je dis ça en référence à tard que la masse système faites le bien fait que le mais c'est vraiment la petite étape en plus mais ça facilite grandement avec en résumé la travail de pro la suite je passe la voir vite fait ah là là si elle tourne encore c'est que tout va bien plus console débranchée enfin la manette débranchée surtout non franchement c'est méga propre un tueur en plus même j'essaie de tenir la console elle n'est pas spécialement chaude je t'entends bien souffler comme il faut bah du coup ventio de bonne qualité au final parce que ouais de ouf c'est là vraiment de bien souffler t'entends que le vent en fait il va l'aborder ce soir et tamé ou rétamé cabri on te dit c'est vous les rétamé wesh et puis si je t'avais demandé pourquoi cabri tu m'avais dit pas ce que c'est un morceau de mon nom de famille ah non je crois que tu avais jamais dit je pensais que c'était par rapport à l'animal le cabri pas du tout je ne savais pas c'est bon et du coup maintenant depuis que je suis là monde me l'a fait de quelqu'un ne me connaît pas et bien cabri comme cabri machin mais ouais du coup cabri c'est fini tout ça voilà bien sûr tiens là je vois que tu sais pas quoi faire est ce que tu peux prendre ton chiffon le chiffon et venir faire les bords en bas et en haut la peau morte là ouais ouais la peau d'en faire qu'elle en faire comme ça au moins c'est fait là c'est clair qu'on peut aisément retracer les années de gameplay c'était par rapport à la danse ça raconte que des conneries dans le chat à vous la danse la connaît pas c'est vrai que les consoles là les pénures la la peau bien d'ailleurs le nombre de manettes que j'ai refait comme ça ouais bien sûr à boire et à manger les amis à des fois on peut en enlever un sans l'ouvrir mais petite brosse à dents brosses à dents ça fait le taf d'accord brosse à dents mais avec les brosses avant des fois on les jettent on peut tellement tellement les recycler moi je le garde tout temps je rigole je regarde pas tout ouais mais dans l'idée oui je regarde je les jette pas en tout cas quand j'en ai besoin donc là je prépare mes gaines thermo rétractable que je vais mettre ici parce que c'est plus long hop et comme ça je serai moins bt voilà donc tu prends de la gaine thermo rétractable il ya d'abord rétractable qui veut dire que la gaine va rétrécir au contact de la chaleur et donc du coup va pouvoir protéger ta soudure et faire en sorte qu'elle soit étanche et à boire et à manger un tout en mode avec les pastas box mais on peut récupérer ça peut être bien ça en fait il ya vraiment à boire et à manger du coup franchement c'est une manette que j'ai quasiment pas utilisé en fait puisque quand je l'ai reçu et marchait déjà pas donc c'était emmerdant ah ouais ouais ça j'ai pas eu le réflexe de la nettoyer mais j'aurais en espérant que ça suffise ce que je viens de faire ça se trouve il faut changer le câble complet bah comme on dit c'est toujours ça d'essayer voilà pour le coup c'est vraiment de la réparation simple c'est une des soupes tu reçois donc on réduit la taille du câble et puis voilà tant mieux en franchement tant mieux donc là on a placé toutes les gaines thermo attractables dans en bambou les amis 100% dégradables au moins c'est vrai que moi je pense pas assez à ce genre de choses perso j'ai une brosse à dents électriques ah oui je peux peut-être voir s'il y a des brosses à dents électriques en bambou mais j'ai des doutes donc là tu prends un fil par un fil c'est ouf ça va lui faire du bien alors moi c'est ce que je fais j'essaye de faire à chaque fois on peut retrouver l'identité de la personne a des fragments d'adn de tout là si j'essaye de faire à chaque fois j'ai une manette c'est ça une manette surtout les manettes rétro d'ailleurs ouais ouais parce que bah forcément tu as des siècles et des siècles de crasse pas mais des cheveux quoi quoi des bouts de tissus quoi je veux dire le pire truc que j'ai retrouvé c'était pas si pire que ça c'était une pièce de 2 euros ou des cafards dans une console mais c'est tout quoi pièce de 2 euros ouais dans une néo géo en plus what ouais qu'on m'avait donné parfait et c'est surtout si c'est 2 euros ça veut dire que ça c'est récent quoi c'est à dire c'est pas à l'époque c'est un coup est ce qu'on a d'où les petites surprises mais je vois je crois que le pire c'était les cafards quand même vivant ou non et heureusement la famille a procréé en continu dans le truc non mais le truc qui était c'était une ps4 slim c'est une ps4 et vraiment m'aurait dit nez je t'aurais dit bon elle a de quoi se reposer quand même bah c'est à cause de cette ps4 que j'ai fait la ps4 portable à cause ou grâce ce qui m'a fait connaître par la plupart des gens c'est ce qui m'a rendu part donc en gros ça veut dire tu as fait un hôtel ambulant puisque si elle est beaucoup à dire j'ai fait un petit camping car pour les cafards ils peuvent dormir tout en se déplaçant quoi fait tout à fait ça va ça permet de faire voyager le cap 1 c'est important la ps4 il fait chaud il n'est jamais il est mort qu'il convertit encore bien on n'en parle plus mais ça c'était marrant j'avais retrouvé la console en l'ouvrant déjà elle avait une drôle d'odeur et après on est allé plus loin et tu as mais oui stocks et tu te rends compte que j'ai vu une image je sais pas si c'était fake je sais pas quelqu'un qui avait acheté la la ps la ps5 ouais qui vivait dans un c'est un taudy on va dire les choses la console elle était dans un endroit mon gars ouais je l'ai vu cette photo je l'ai vu non mais on m'a fait croire que c'était quelqu'un de la chaîne par les bâtiments qui me regardait du coup j'avais j'étais en mode mais non c'est pas aussi fait pas ça s'il vous plaît alors j'ai halluciné la photo fait non mais la console est déjà pleine de pousser à venir sortir ouais il y avait la ps4 à côté qui est dans une en fait c'est marrant c'est que tu avais l'impression qu'il y avait une colorimétrie pour une partie de la pièce elle avait la ps5 en plein de vue franchement la photo on m'aurait dit alors on m'aurait dit en elle est de 2040 j'aurais dit ouais ça faisait vraiment pas rêver mais chacun a ses notions de d'hygiène propre qu'on se le dise hop ça c'est pas trop mal pour moi le tout c'est d'avoir au moins minimum mais là le minimum il n'y a pas de minimum non mais ça ressemblait plus à une pièce de chantier ou d'un truc comme ça plus que après c'est peut-être pour la blague c'est totalement faux c'était pour la blague c'est bien cracra je pense que le reste c'est essoufflette ou autre donc là on remet la gaine thermo le plus dur ça va être sur les deux fils d'alimentation qui sont le plus c'est le moins je les ai un peu en mêlée non c'est pas trop trop des rainures sont durs à attraper un ouais hop ça devrait aller ensuite on va chauffer avec l'air chaud ce sera pas trop mal écoutez en espérant que ça fasse le taf on va espérer mais c'est bien qu'il y a dit ouais ouais juste un petit coup de soufflette je pense mais là faudrait voilà donc elle est bien positionné tu allumes ici oh et merci maxime pour ton cinquième mois d'abonnement c'est énorme merci beaucoup merci pour le soutien vous régaler faites des dons faites et donc là avec avec la gaine thermo on vient la chauffer pour qu'elle vienne se réduire et épouser directement notre câble et ne faire qu'un genre et ça a vite fait oui c'est vite fait là et encore il va falloir que je mette un espèce de scotch là pour isoler la masse sinon à venir faire des bisous avec tout le reste c'est pas bon signe c'est pas voulu en tout cas là je suis à 100 degrés je pourrais être à 150 avec un flux d'air un peu plus élevé ça fera le taf c'est la fête des dons c'est même pas férié c'est vrai c'est jeudi férié j'ai dit c'est férié hop ça c'est pas trop mal bon on a la masse qui est plus courte que les autres c'est pas trop grave voilà je crois qu'on va être obligé de faire une quoi que faisons ça bien on a eu le ciel ensoleillé la pluie le délai voire en fait j'ai l'or eric bonjour à ceux qui arrivent j'avais envie de de dessouder celui ci le problème c'est je m'en trouvais embêté c'est que je veux pas pouvoir en fait sauf si si on va faire ça voilà c'est méga technique de ouf là hop on va faire comme ça on va reprendre un peu de gain terme en faisant une chute hop c'est de glisser saut c'est un peu trop voilà je comprends même plus ce que tu fais là tu m'as perdu c'est trois fois rien là c'est juste que j'essaye d'isoler pour éviter d'avoir des problèmes de faux contact avec le reste de la console enfin que le reste de la manette plus tôt donc là je vais juste essayer de ouais je commence à comprendre pourquoi tu as mis d'isolation les sons extérieurs oui ça papote un peu et encore on n'est pas l'été s'il vous plaît on est sur twitch là qu'avez-vous fermé ouais j'ai une voisine du dessus qui est horrible pour ça ouais toute la nuit je pense qu'il fait mais sa fille en fait est un peu en crise d'ado ou j'en sais rien et elle marche sans chaussons le plaisir sur les talons sur les talons et donc bah quel plaisir le combo un bon plaisir on adore toute la nuit ça tape ça tape ça tape non mais quand tu dis les nuits à quel argent ah bah toute la nuit c'est à dire que jusqu'à 3 à 4 heures d'avoir un super grand appartement c'est absolument la même ta gueule note et fait sa vie c'est un alu donc mais c'est chiant parce que du coup une voisine bruyante on a on a été gentil avec elle on a été sympa et tout mais du coup tu sais plus quoi faire en fait si tu discuter obligé de faire des crasses est-ce que tu es obligé d'aller brûler sa voiture c'est chaud des chaussons tu vois donc je sais pas peut-être on va aller dans le psychologique et on va on va aller tu sais la nuit sonner puis repartir comme ça juste pour faire chier des fois j'ai envie de bloquer sa sonnette elle est relou quoi bloquer sa sonnette en mode on hop donc là c'est mieux c'est mieux ensuite pcb on ressoude et on est bon donc on avait dit que c'était comme ça comme ça on remet en place pour les manettes je veux limite voilà méga drive 8 16 bits après quand ça commence à avoir des sticks là je touche plus c'est chiant les sticks voilà les sticks les gâchettes et tout tu deviens ouf monter avec un balai et c'est des lettres de menace en coupure de magazine là mais des fois tu te dis enfin tu es gentil et tout essaie d'être sympa tu comprends que la fille elle est chiante parce que mais tu te dis mais du coup on fait quoi on soit c'est toi qui en pâtit qui dort plus soit tu vas brûler sa voiture quoi enfin c'est chiant là où c'est pas ou non vous salue au nikya harley d'abord on brûlera pas de voiture j'aime trop les voitures en plus elle est une dacia qui est team renault je peux pas je peux pas en prendre aux voitures dacia ils sont des rônes ouais ça s'ils s'en vendent tour de bras et sont des rôles ouais marque roumaine je crois ça non ça c'est une marque c'est fait en roumanie ouais c'est fait en roumanie mais après ce que c'est roumain c'est vrai que du coup c'est vendu partout je crois gabriel tifler renault bien vu j'en ai six encore roumaine d'accord comme bon hop hop et ben testons rapidement voir ce que ça dit tu dis qu'il ya un coup de poussière à faire un coup de soufflet ouais dans les je pense inviterait j'en ai pas soufflé plein les boutons ne s'envole pas mais j'avoue et puis on va pouvoir remettre en place les membranes comme ceci c'est bizarrement fait la xbox je trouve pour les marines et tout je pense qu'ils ont voulu branler ouais c'est robuste non non mais robuste mais c'est fait bizarrement je trouve je peux pas par rapport à ce qui se fait ailleurs ah ouais ça fait bizarrement ok on remet pas les moteurs on verra après donc ça c'est censé aller comme ça comme ça ou comme ça c'est comme ça ok et ben testons voir si on n'a pas fait de conneries c'est ce que ça a rien changé je trouve ça rien changé attendait plus peut-être pour la tenir ou entre ce que c'était mal mise réussir à bien la m ça serait galère en figure du fond ok ok là on n'est pas ça a l'air de marcher vers l'être pas mal ça a l'air d'être pas trop mal je suis content parce que j'avoue que ça va réfléchir que ça marche pas ouais je vous l'aie comme ça ça on va essayer de le calais de telle sorte est-ce qu'il ne nous embête pas alors comme ça quel tueur r21 break à aller la nevada mais bon ça hop j'avoue j'avais un voisin qui en avait une et la voiture des blé d'art quoi la vendeur de 21 nevada ah ouais j'ai chargé le coffre j'ai comme pas possible hop ça c'est bon c'est la voiture c'est la voiture familiale avant qu'on commence les monospas quand on a commencé à la break on renault espace il est arrivé les gens se sont dit matin on arrête là c'est bon pour des monospas la renault espace elle arrivait je suis c'est quoi 91 peut-être la première je sais que nous on a eu je sais que nous en famille on a une deuxième modèle qui on a eu un modèle de 93 mais peut-être qu'elle est arrivée la ligne année avant la voiture tu l'avais les gens étaient en bas toi c'est un bus le truc cette place et tout avait la version allongée en plus enlever les fauteuils les sièges si jamais tu avais tu en avais pas besoin je me rappelle ma mère quand même ma mère ou mon père qu'on venait nous récupérer à l'école fin c'était ma mère surtout on ramenait plein de camarades qu'on ramenait à la gare ou les trucs comme ça on mettait tout monde à la voiture et donc là du coup ce qui est cool c'est qu'on a conservé ça donc quand tu viens tirer normalement bon faudra vraiment faire attention parce que dans tous les cas c'est plus fragile que que d'origine qu'on se le dise parce que de base c'est collé nous on n'a pas collé c'est des bigrets collabo avec qui dit trop cool à content que ça vous plaise collabo bah moi je reviens ici quand il veut un mois j'ai plein de matos en aïe c'est si sûr non en vrai j'ai pas tant de trucs j'ai une game boy à mon avis à avancer ouais j'ai un pote mais fait un cadeau mais au fan game boy avec un lcd enfin d'éclairer être éclairage après ce qui est habitué et le truc il est pas bien et ça vient monter non plus et mama oui bah oui et la nes qui a pas de sens à part ça en vrai toutes mes consoles et se porter vraiment très bien je pense que je pense que les restes des babioles à avoir c'est nettoyer en connecteur ou des trucs ça je t'ai dit à celle d'une c'est bon là je vais commander donc là je vais faire ça mais en vrai non là tout ce que je t'ai ramené c'est tout ce qui déconne c'est de la babiou là c'était la grosse les grosses déconnes quoi ouais ouais pour le coup c'est que ça repara pour longtemps grave à la base du câble à l'intérieur ça bloque bien c'est pas bête c'est pas bête du tout c'est pas bête et c'est ce qu'on va faire c'est une bonne idée donc du coup malheureusement on voit le blindage ici ouais bon ça peut avoir pas trop de problème mais cette histoire de serf et je n'ai pris sur quelle manette je l'ai fait sur une manette de ps 1060 60 qui avait le câble hs les voici un simple et tu vas faire ça on va faire ça vite fait c'est une très bonne idée rétro et drame que vous devez absolument aller photo et si ça c'est ça ouais d'accord qui fait des réparations de tout ah ouais de ouf putain c'est méga con et comme ça en fait quand tu vas venir tirer c'est lui qui va prendre le web qui va prendre plus que tes câbles donc on laisse pas ça oui bien sûr en couple mais oui de ouf très malin très très malin bien c'est que je l'avais fait j'ai pas pensé c'est de placer bien les gens ils suivent du temps la plupart du temps et le chat qui arrive c'est moi je suis avant toi je suis les mains et eux ils sont la tête c'est un imposteur christine de un monospace renault gris avec les triangles de toit où on est la suite ce qu'il dit à chaque coin madame chante madame chante tout va bien mon dieu christine j'adore ce film je sais pas si j'aime le film parce que j'adore la voiture nickel mais c'est cabri quoi elle est comme avec la petite coque du coup est là si on est comme la petite coque fort night le rappel oh merde la coque fort night personne n'était prêt pour ça ah oui non c'est vous je m'y attendais pas de cela c'est moi aussi je t'ai envoyé le lien aliexpress avec le choix du coup il y avait le choix de différentes blagues à part je connais pas du tout fort mais en vrai mais j'ai trouvé ça cool j'avais les jolies après les jeux portent n'aïté j'avoue que là pour le coup tu t'es fait fort n'aïté à moi ce qui est bien c'est que le jour où tu veux la revente peut-être ça se fera mieux parce que t'es une copain j'avoue il ya fortnite sur twitch sur switch est ce que ça serait pas plutôt ce soit plutôt que de faire du monster hunter tu devrais pas faire du fort night franchement pour la coque avec cette coque et dira jeudi tu m'attends à au moins au moins à partir sur les jeux alors je vous réparer la suite pour ça alors que ça fait six jours je peux pas je peux pas chasser je suis pas bien à ce soir je chasse je suis toilette princesse vite fait je chasse donc là on a essayé de faire les étiquettes de sécurité c'est tout le temps un peu chiant à m mais là ça va on a réussi à faire en sorte que ça se voit pas trop en chauffant un petit peu il n'y a rien et du coup à balancer le jeu mais vous ne croyez pas que ça marche pas depuis tout à l'heure mais franchement ça va c'est tu l'as sauvé moi je franchement j'utiliserai celle-là et puis si elle doit s'user suivant la science ou la science mais quel tueur du coup ça sera mieux mais ouais du coup et c'est si tu tires ça va être un poil plus fragile un humain random dieu oui bah minimum un random dieu le petit rockstar games là bah oui c'est mini club 3,2 édition très bon jeu d'ailleurs et je suis très étonné de la qualité j'ai joué au premier à l'époque sur pc j'avais un pote ouais il est sur pc midnight club je savais même pas enfin c'était c'était pas midnight club c'était mine ah non je confonds avec mytho de madness oui c'est rien à voir rien à voir du coup excusez moi c'est oublié j'étais dans mytho de madness 1 et 2 mais c'est pas cool de réparer des manettes et les manettes ouais souvent c'est pas prise de tête quoique la dernière fois j'ouvre une manette de gamecube pour refermer les games qui coûte maintenant un rein une manette de gamecube c'est la rue ouais c'est ça doit être 30 40 euros ça fait mal pour une manette sérieusement après c'est une manette qui est très demandé puisque les gens utilisent pour la wii ou pour la switch c'est ça la wii ou wii et du coup c'est le problème la dernière fois j'en ouvre une et je me dis bah tiens vas-y on y va let's go on répare ça et je commence à refaire des pistes et tout parce que les pistes et ths je me suis rendu compte que le pcb donc la carte à l'intérieur de la manette était coupé en deux coups moi j'ai dit bah tant pis poubelle enfin pas mais ça fait des pièces quoi mais c'est des trucs comme ça tu t'en rends compte qu après quoi c'est vraiment chanceux ça se passe aussi bien quand il est tout seul ouais il ya eu quelques faits d'ailleurs là la glisse boche 360 rd j'ai très envie de la refaire mais je la garde je la conserve pas pour tout de suite pour plus tard quand je pourrais faire différemment quand j'aurai le plateau chauffant et ben voilà ça marche nickel tueur donc c'était vraiment au niveau du bout du câble quoi ouais du coup c'était vraiment le corps c'était quoi du coup des soudeurs sèches des annonces et avec le temps bas comme tu l'as dit en enroulant et tout bas dans la tirée dans le câble ça c'est à casser mais regardez ce jeu comme il est comme il est bien il est fluide il est net il est beau et puis tu peux le rouger rouler avec une passate j'ai plaisir quand je teste suis là ouais il est vraiment bien bon après les jeunes pas des pas à pied comme mais j'étais à ou non non c'est donc la tête soit en mande ouvert et tu croises des gens pour faire des courses avec eux mais le jeu est vraiment beau en fait et puis tu vas constamment dans la nuit et tout et puis voilà ça marche bien classe propre ben voilà ta manette ta manette rouleur j'en ai dit un quel tueur donc on a réussi à j'ai l'impression que c'est un 10 sur 10 sur 7 et un 10 sur 10 on a réussi on le rappelle on a réussi à refaire la switch ventilée ventilation qui est hs ça tourne la dame chante la dame chante donc tout va bien et chante depuis tout à l'heure elle va boire beaucoup d'eau je vous jure donc vraiment non c'est trop bien on a refait la petite master system également qui m'a pas fait à pleine balle c'est cool dave sur 10 à cause de la coque fortnite on a également la famille comme qui est qu'on a nettoyé un petit coup de nettoyage au niveau du connecteur rien en soins trois fois rien mais ça repart et ça fait le taf une journée normale pour un cabri vous j'ai envie de dire tu rigoles mais la dernière fois j'ai fait une bonne journée justement avec pas mal de petites réparations et tout ça fait ça fait plaisir une journée normale pour un cabri c'est faux on galère quand même pas mal d'habitude ça arrive quand même pas mal qu'on consomme mais c'est aussi grâce à tes galères que tu fais des master classes comme ça comme aujourd'hui grâce à mes galères effectivement dans l'échec il ya l'apprentissage ouais c'est vrai je parais hyper petit à côté de toi en fait mais là je me tiens vraiment bien droit de ouf attend je suis rare c'est un général les grands ils ont tendance à ça fait c'est mais moi je me tiens je dis pas que je suis le poteau non plus mais j'essaie de me tenir le plus droit tu vois je connais pas beaucoup qui créent des ps2 dans un minitel et des ps4 dans une mallette c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais non mais pour le coup de très fausse réussite en tout cas merci je pense qu'il serait midi mais bon bon ça va à 14h ça va ça va non on a fait on a duré tout le temps j'ai eu peur qu'on dépasse un peu mais au final on a passé comme il faut non mais en vrai ton ton 9 heures moi ça me va pas faire c'est juste que ça bouchonne sa mère comme ça bouchonne je suis obligé de partir plutôt quoi c'est clair c'est clair c'est clair on va aller tu as été là nous est ce que tu peux parler un petit peu tt news là qu'est ce qui va se passer prochainement là chez toi sur ma chaîne j'avais dit tout à l'heure je faisais un live en hommage à un pote toi les princesses en mode verrière le truc de la mort je continue tout à l'heure vers 17h 17h 17h30 je suis à la fin toi les princesses il me reste deux donjons et demi et je devrais continuer dans la lancée zelda parce que j'ai fantôme or glass sur ds a terminé aussi et après j'ai de la ps2 du rachat et le plan que le premier c'est bon ça ouais du god end il y en a qui connaissent pas c'est trop stylé à l'effort louer les gens c'est trop stylé et mais après j'ai dit rachat et une langue ah oui du et du de l'année au géo avec une population snk classique ouais c'est pas le meilleur de néogeo malheureusement mais ça va être cool quand même c'est compliqué de faire voilà c'est en fait une compilation de néogeo sur ps2 et il n'y a pas forcément les meilleurs et d'ailleurs c'est une compilation qui coûte ouais je sais pas j'ai pas cher si elle coûte compte son prix il me semble bon j'avais payé une quinzaine d'euros il ya quatre ans mais ouais j'imagine qu'aujourd'hui c'est un peu plus cher c'est clair et ben en tout cas n'hésitez pas un jeune jean bien sûr le lien a été balancé par ouba à aller follow le bon qui a dit c'est de la qualité tu stream ce soir ce soir à 17h normalement c'est parfait nous de notre côté on va aller raid le bon data ripper qui fait dragon quest builder 2 cela qualité aussi ça fait des petites émissions et tout allez-y je vous en supplie c'est la qualité également merci d'être maman de t'être prêté au jeu et d'avoir mais de réparer tes consoles franchement c'était très cool quand tu veux tu as des dispo que tu veux qu'on se refasse bien sûr on s'en reprendra j'ai pas de saouler tous les mois non plus mais ouais dès que tu as décrit ouais franchement ouais mais je n'ai pas beaucoup de trucs à réparer mais c'est un truc avec tu veux voir je peux ramener du matos sympa et ben écoutez jeunes gens merci encore pour votre générosité d'avoir été aussi nombreux vous avez été très nombreux à follow vous avez été nombreux à vous abonner également merci énormément ça fait très très plaisir de voir aussi nombreux d'ailleurs je vois qu'on est plus de 200 sur la chaîne là ça fait très très plaisir merci beaucoup merci beaucoup les stats normal ça non de plus de 200 c'est pas mes stats normal merci merci beaucoup pour les raids ouais on a eu beaucoup de raid aussi aujourd'hui des très gros raid donc ça régale passez une excellente après-midi on se retrouve mercredi matin à 9h pour de la xeno gamecube ça ça va être très cool aussi xeno gamecube ouais pucer la gamecube d'accord c'est une gamecube c'est une console qu'on peut pucer bah c'est une excellente après-midi on se retrouve comme d'habitude dans les différents réseaux donc vous n'hésitez pas à follow mes différents réseaux mais également tes différents réseaux ouais merci j'espère que vous a plu j'espère que ta présence vous a pas saoulé les gens étaient à fond dans ta en plus tu as fait quand même une master system je sais pas c'est vrai tout seul c'est vrai c'est une fierté en tout cas merci à tous passez une excellente après-midi des bisous et puis à mercredi tout simplement allez bye tchou c'est